Tout pour investir, dose d'économie. C'est l'heure de votre dose d'économie avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Nous allons parler de la Sécu. De la Sécu qui dévoile ses intentions de faire passer le tarif de la consultation chez le ou la généraliste à 30 euros. Aujourd'hui le tarif de base c'est 26,5. Voilà, 3,50 euros, c'est ce que dit Thomas Fatome, le directeur de l'assurance maladie. Il y aura évidemment pour les spécialistes mais il n'y a pas de chiffres. On est en pleine nomination du nouveau ministre délégué à la santé, Fédéric Valtoux. Et puis il y a surtout les négociations qui patinent vraiment en fait pour réussir à aboutir à une nouvelle convention médicale. C'est chaque fois la même chose. Et donc l'assurance maladie dit je suis prêt à monter les remboursements que j'accorde sur le tarif de base de 3,50 euros à 30 euros. Ça veut bien dire que ça ne changera rien pour le patient. Le patient ne débourse pas un centime de plus. Celui qui paye en plus c'est l'assurance maladie. Alors les syndicats ont dit oui c'est un bon début, c'était un préalable. Bon voilà on en est là, on est très très loin d'un accord. En tout cas si un accord est trouvé, ce tarif de base à 30 euros débute début 2025. Bon ça ne va rien coûter aux patients, on comprend, mais ça va coûter à quelqu'un quand même. Bien sûr. Ce quelqu'un c'est les comptes sociaux. Évidemment et d'ailleurs hier vous aviez la CSMF qui est l'un des puissants syndicats, alors là c'est des spécialistes et des généralistes réunis, qui voyaient Catherine Vautrin, ministre aux multiples portefeuilles, dont celui de la santé, elle leur disait il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Alors évidemment dans sa proposition, Thomas Fatome, le patron de la sécu, a dit très bien 30 euros, mais attention il y aura quand même des conditions. Et il dit aux médecins, bon je suis désolé, mais il va falloir que vous prescriviez moins de médicaments, moins d'examens, notamment les actes biologiques ou encore les actes, enfin les imageries médicales, et puis moins d'arrêt maladie. Après le problème c'est que c'est que des boîtes, on dit il faudra que, alors ils peuvent s'engager, ah mais enfin c'est pas quelque chose qui est fliqué médecin par médecin. En moyenne un médecin généraliste sur une année va prescrire l'équivalent de 700 000 euros. – Un médecin ? – Un médecin, sur un an. Donc on voit bien que la santé ça a un prix, que la santé c'est pas gratuit, et dans les conditions effectivement posées par le patron de l'assurance maladie, il y a l'idée qu'il faut améliorer l'accès aux soins, et là il demande un effort, mais c'est pareil, c'est très immatériel. Faites un effort en matière de garde pour les premières heures de la nuit. Voilà quelques éléments. Il y a un autre élément qui concerne les rémunérations au forfait, mais alors là, je vais vous dire franchement, j'ai un peu rien compris, parce que je crois que comme tous ces systèmes très administrés, il y a un moment, si vous n'en faites pas partie de manière intime, il y a des trucs qui vous échappent. Et là, l'histoire du forfait, j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait faire. Enfin voilà, bon en tout cas, voilà quelques éléments du donnant-donnant, en plus les syndicats n'aiment pas le donnant-donnant, donc je vous assure que la nouvelle convention médicale, elle est pas à gagner. – Bon, quand vous dites « il n'y a plus d'argent », enfin pas vous, mais quand on entend « il n'y a plus d'argent », est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus d'argent ? – C'est totalement vrai. Regardez le coût politique d'une mesure qui rapporte finalement assez peu quand on dit qu'on va doubler les franchises médicales sur la boîte de Médoc et la consultation, justement. En termes de coût politique, de factures politiques, c'est très élevé. Ah, vous faites de l'argent sur les malades ! Parce qu'on va passer de 50 centimes à 1 euro la franchise médicale sur une boîte de médicaments. Et tout ça, on le fait parce qu'il faut aller chercher 800 millions d'euros ! C'est pas 800 millions d'euros, 1300 milliards c'est la dépense publique, dans son intégralité. Donc oui, effectivement, l'État est totalement désargenté. En plus, visiblement, dans les heures qui viennent, ou peut-être en début de semaine, Bercy va sans doute suivre la recommandation du Trésor qui est révélée ce matin par l'Opinion. Le Trésor nous dit que la prévision de croissance 2024 de la France va être révisée d'1,4% à 0,9%. C'est pas 1,4 à 1,3, 1,4 à 0,9%. Ça veut dire que si on fait une révision comme ça, on explose complètement les espoirs de recettes prévues pour l'année. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une impasse budgétaire pour bouquer le budget. Ça veut dire qu'au prochain coup, vous êtes sûr que les agences de notation vont vous dézinguer. Et donc ça fait déjà maintenant quelques jours que l'on s'attend à ce qu'il y ait probablement le chiffre de 10 milliards d'euros soit évoqué, représentant les économies supplémentaires qu'il faut aller chercher, qui étaient totalement imprévues. Donc s'il faut sortir 10 milliards d'euros en plus cette année imprévue, ça va être coton. Je vous rappelle qu'on a fait une réforme des retraites pour économiser 12. Donc on a tellement pris l'habitude, l'unité de compte c'est le milliard, que maintenant on se dit 10 c'est rien, maintenant 10 c'est beaucoup. Et donc il va falloir les trouver dans une poche ou dans une autre. Ils ne vont pas tomber du ciel les 10 milliards. Donc ou non, ce n'est pas gratuit. C'est 30 euros de consultation. Oui, personne individuellement en partant de chez le médecin dépense plus. Mais c'est bien la collectivité qui va payer tout ça. Et on s'est posé la question ce matin avec mes invités entre 9h et 10h. Alors ce n'est pas en allant couper trois comités théodules qu'on va trouver la solution. Je ne pense pas que politiquement on puisse se permettre de mettre un point ou deux de TVA. Parce que là ça sera un peu compliqué. Même si la France a une TVA en moyenne inférieure à celle de ses voisins. Donc il y avait eu une piste qui a été évoquée par Céline Antonin de l'OFCE. Revoir les personnes éligibles à l'apprentissage. Aujourd'hui n'importe qui peut aller faire de l'apprentissage. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de BAC plus 4, BAC plus 5 qui ne sont pas la population privilégiée. Enfin qu'on cible en priorité. Compte tenu du coût de l'apprentissage, si vous sortez les BAC plus 4 ou 5 d'un coup, à priori il leur rendra comme une bonne grosse poignée de milliards d'économies. Et puis Stéphane Carcillot de l'OCDE nous disait mais objectivement on a tellement arrosé tous azimuts avec les allégements de cotisation y compris quelquefois au-delà de 3 SMIC qu'il y a un moment où c'est mal ciblé. Donc là ce serait violent. Mais si vous décidez que vous supprimez tout un morceau d'allégement de cotisation et que vous retombez, on va dire, 2 SMIC par là, à peu près la frontière et qu'au-delà de 2 SMIC vous décidez qu'il n'y a plus d'allégement de cotisation, c'est bon les milliards on les a. Mais c'est du lourd comme décision quand même par exemple sur les allégements de cotisation. Mais voilà, trouver 10 milliards, ça va être compliqué. Viser plus juste peut-être pour trouver ces milliards, c'est une piste. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie à retrouver en podcast, en replay et sur Youtube d'ici quelques minutes. Vous avez entendu Nicolas être aux manettes des experts tous les jours de 9h à 10h juste avant tout pour investir également à retrouver en podcast et en replay sur vos plateformes préférées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !